Musique Une minute de silence Musique Applaudissements 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 ... Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur cette cinquième étape du tour de la Guadeloupe. Nous ne vous apprendrons rien, Madame, Monsieur, à l'heure où vous êtes en train de nous regarder, puisque vous avez entendu la terrible nouvelle qui est tombée sous ce tour de Guadeloupe, le décès du coureur membre de l'équipe de l'USL, tenant d'ailleurs du maillot jaune avec Peña Peña, Warren Irén est décédé et toutes ces images avec leur gravité nous autorisent et m'autorisent au nom de la direction de Canal 10, de tous celles et ceux dans notre équipe qui sont sous ce tour de la Guadeloupe, d'adresser nos condoléances aux parents, à la famille de ce jeune coureur qui vient de nous quitter. Et à l'occasion de ce 66e tour de la Guadeloupe, évidemment, notre entretien ou nos entretiens de ce jour se porteront beaucoup plus sous les considérations d'ordre général entourant cette tragédie, puisque beaucoup de choses se sont passées ce matin au départ de Petit-Bourg. Nous avons donc demandé au président Philibert Mouisa, président du comité cycliste régional Le Relou, d'être avec nous. Pascal Abattan, qui, comme vous le savez, est à l'intérieur même du peloton cycliste, est là. Pascal, qui a le privilège de connaître pratiquement, de connaître tout le peloton guadeloupéen, nous donnera ses impressions, son sentiment, ses réactions. Je sais que ça va être difficile, puisqu'on est proche, comme ça, de sportifs ou de personnalités. Des fois, le jugement peut être, je dirais, à la limite un peu altéré, mais nous ferons en sorte que cette émission, que ce que nous allons dire aujourd'hui, avec quels que soient les évités, soit retenue, puisqu'il y a de grosses questions, de grandes questions qui ont été posées aujourd'hui. Des décisions très importantes ont été prises dans le cadre de tous ces crises internationales. Tout d'abord, monsieur le président, bonjour. Merci d'être avec nous. On sait que ça a été difficile, mais maintenant que nous sommes à Bouillante, quel est votre premier ressenti ? En deux ans, au premier temps, je m'adresserai au nom du comité régional à M. Hérin. M. Hérin, c'est quelqu'un qui soutient le comité régional, qui est toujours à nos côtés, qui s'implique vraiment fortement dans le cyclisme. Et nous lui disons que nous sommes à ses côtés, nous serons à ses côtés pour l'accompagner dans ces moments difficiles. Je crois qu'il a tant besoin, je l'ai vu ce matin, je l'ai écouté. J'ai écouté sa souffrance. Et tout simplement, lui dire que le comité régional, le président, les membres du comité, on sera à ses côtés pour l'accompagner dans ces moments difficiles. Merci, Philippe. Moïsa Pascal, vous êtes avec nous. C'est vrai que nous avons déjà eu l'occasion sur le plateau antérieur de parler un peu de ce qui s'était passé jeudi dernier. Vous nous avez dit un peu ce que vous avez fait en marge de la course. Vous rapprochez la famille, allez visiter les parents. Donc vous étiez au fait même de l'information. Ce matin, au départ, à Petitbourg, quand vous avez, on s'est eu au téléphone d'ailleurs, vous arrivez à Bouillonne, comment vous vous sentez ? Ben, c'est vraiment un peu vidé quand même. J'applode. Je voudrais tout d'abord saluer la mémoire de Warren. Souhaiter toutes nos condoléances bien évidemment à la famille parce qu'on rappelle que la mère n'est toujours pas encore dans le département. Elle arrive à 15h aujourd'hui. La soeur qui est âgée de 12 ans très proche de Warren est en Martinique. Donc on a dû camoufler un petit peu ces informations hier soir quand c'est parti sur les réseaux sociaux. Donc il y a Hubert Hérin qui cet après-midi a une double charge pour recevoir sa femme, sa fille. C'est un moment assez difficile pour Hubert Hérin. Et ce qu'il faut savoir c'est depuis cette tragédie, Hubert il dormait seul. Il dormait seul chez lui. J'ai eu l'occasion d'aller le voir juste après le prologue. Hier soir on était ensemble, au téléphone. Et ce matin, à 6h du matin, j'étais chez lui, seul encore, Hubert. C'est un père très digne, très fort. Parce qu'avant tout, il faut voir que c'est la disparition quand même d'un enfant. Et ce matin, je ne dirais pas que c'était un homme perdu, mais c'était un homme qui cherchait des solutions. Il voulait tout simplement que la disparition de Warren ne passe pas inaperçue. D'où cette décision ce matin de faire cette conférence de presse. Et il m'a dit, Pascal, si tu peux passer ce message pour moi, pour la presse, pour que ce matin, très tôt, que la population de l'OPN, et notamment les cyclistes, puissent savoir ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'Hubert, il a voulu que ce geste soit fort. Il voulait que les coureurs ne prennent pas le départ. Il l'a dit, il l'a répété. Remonté par rapport à certains propos. Parce qu'il y avait aussi des cyclistes qui étaient avec lui à un moment donné, bien puissés. Et qui, justement, lui avaient dit qu'on sera avec toi si toutefois Warren venait à disparaître. Donc c'est vrai que c'est un moment assez difficile. Aujourd'hui, on a voulu aller jusqu'au bout à Bouillante, pour la mémoire aussi de Warren. Les coureurs, au départ, ont décidé tout autrement. Parce qu'il faut savoir que le départ devait se faire au niveau de la cassavrie à Capester, avec la présence du président, parce que nous étions aussi en conférence de presse. Mais les coureurs ont voulu taper très fort aujourd'hui. Je vais juste ajouter quelque chose. Ce matin, après la conférence de presse, du Pérouin, qui a demandé à tout prix d'annuler la compétition, nous sommes entretenus avec les directeurs sportifs, qui ont fait un choix, après discussion, pratiquement à l'unanimité, où on devait donner un départ à Petit-Bourg, départ réel à Capester, c'est-à-dire 30 kilomètres. On avait demandé à la presse de faire l'hommage sur ces 30 kilomètres, et après ces 30 kilomètres, faire leur départ. Mais les pompiers, tout de suite après le départ, quelques mètres après le départ, ont arrêté le peloton, ont fait l'hommage pour ce jeune qui, je crois, est pompier volontaire. Et après, la caravane, pas la caravane, les cyclistes ont pris d'autres dispositions, et ont tourné sous la droite à l'unanimité d'aller à Capester. À ce moment-là, c'était très difficile pour moi en tant que président, parce qu'on n'était pas couverts, parce que ce n'était pas le circuit. Oui, alors là, j'ai eu la chueur froide à partir de Petit-Bourg jusqu'au Vélodrome, parce que si... La rétripe féctorale, M. le Président, n'avait pas prévu ce parcours. À 7 heures précises, la présence d'une caravane édicoueur sous cette portion du parcours, qui était dans le parcours initial, mais pas à 7 heures pour les dispositions. Et là aussi, voilà une première question que vous soulevez. Dieu merci, si on peut dire ça comme cela. Cela s'est bien passé. C'était un moment très difficile pour moi, mais heureusement, la gendarmerie, tout le monde nous a encadrés. On a pu arriver au Vélodrome, et à partir du Vélodrome, les coureurs nous ont demandé, en hommage bien entendu, pour soutenir la famille Hérin, mais pour le respect du maire de Bouillante et de la population bouillantaise, de descendre à vélo tranquillement jusqu'à Bouillante. Ça, c'est un geste fort. J'ai appelé tout de suite la gendarmerie parce qu'il fallait prendre toutes les dispositions pour que la sécurité soit de mise aussi sur ce parcours, ce qui a été fait. Et voilà, nous nous sommes rendus à Bouillante. Je profite encore une fois pour remercier le chef d'édilité, qui aussi était en notre compagnie, et les coureurs aussi qui ont accepté de rendre leur hommage en faisant ce parcours. Président, vous restez avec nous parce que je crois qu'au centre de tout cela, vous êtes M. Simeone Orenso, c'est cela, et venu nous rejoindre. Non, on va lui donner la parole, mais je vais libérer Pascal parce que Vidien vient d'arriver. Alors Pascal, bon, on connaît les dispositions, la cour s'est neutralisée, il n'y a pas de classement. On va dire que le président demain, comment ça va se passer. Mais en ce qui vous concerne, on vous connaît tellement bien, êtes-vous capable de repartir vous déjà demain, peut-être pour les besoins du service, mais est-ce que vous vous sentez bien pour cette fin de tour jusqu'à dimanche ? Oui, c'est vrai que vous savez, ce n'est jamais facile de reprendre dans des conditions comme ça, mais je pense que si les coureurs ont décidé, nous aussi on a ce devoir, aussi quelque part d'information à donner, à transmettre. Donc on fera cette compétition, je ne sais pas du tout comment je vais trouver les mots, parce que c'est vrai que je trouve que cette compétition est entachée, c'est la disparition quand même de jeunes, surtout Warren. Alors moi ce que je voulais dire, c'est que c'est symbolique. Warren, il allait donc au vélodrome, il allait mettre son transpondeur, donc il était inscrit pour le tour de la Guadeloupe, et cet accident se fait face au vélodrome. Donc je pense qu'il y a aussi des enseignements à tirer, et puis c'est vrai que là on est un peu tous à chaud, mais avec du recul. Ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a un père, il y a une famille en souffrance, il faut surtout retenir ça. Il y a une souffrance en jeu, le président l'a bien compris, le président Philibert Mouisa, et toutes les personnes autour. Donc il faut comprendre un petit peu cette souffrance, et puis la neutralisation de cette étape, je pense, quelque part doit soulager un petit peu Hubert et Rhin, parce qu'il voulait qu'il y ait un geste fort justement à la suite de la disparition de Warren. Bon, écoutez, Demont fera le point sur tout cela demain matin avec vous. Si ce soir, on estime qu'il y a pour des obligations le temps de prendre l'antenne ce soir pour une édition particulière, pour qu'on reparle peut-être demain dans des conditions plus optimales, on verra. Mais toi, il y a aussi les coureurs aussi. Voilà, voilà. Après la nuit des coureurs, ils peuvent dire que demain, on ne peut pas le départ. Il y a ça aussi. Voilà, on verra tout cela. Comme Vizion vient d'arriver, je vais prendre votre place, Vizion vient d'arriver ici, et nous continuons cette discussion qui est importante, qui est importante à plusieurs niveaux, mais avec un président de comité régional en charge du cyclisme, en charge de l'organisation du cyclisme, en charge de l'administration du cyclisme, un commissaire international qui représente l'UCI en termes, je dirais, de vision globale et extérieure parce que nous sommes dans un tour international. Je crois qu'au-delà de l'émotion qui est palpable, qui est, je dirais, justifiée, nous devons aussi faire preuve de professionnalisme, de poser peut-être les bonnes questions, d'attendre peut-être des bonnes réponses, d'anticiper peut-être pour demain. Et c'est vrai que j'ai en mémoire, on en a parlé ce matin, j'en ai, j'ai en mémoire, je vous l'ai dit, le président le sait, nous avons Gilles Danqui en 67, nous avons Benito en 74, nous avons Luc Mérois en 88, le dernier, je crois que c'était Sandro Horn, non, il y a eu après Sandro Horn, mais Sandro Horn pour le prix Concorde. Le cyclisme a déjà payé, le cyclisme a continué. Donc, il faudrait que nous soyons sensibles à ça, nous n'avons pas de langue de bois. Je crois qu'il est important dans cette histoire que chacun reste à sa place, et qu'une décision soit prise. Je trouve mal les gens avancés, non, il ne faut pas faire ça. Je crois que chacun, aujourd'hui, doit rester à sa place. C'est important. C'est pour cela qu'on vous a demandé de venir, et avec le commissaire, Vidien, tu viens prendre ma place, je me mettrai à la place de Pascal. On continue cette émission, il n'y a pas de souci. Bon, Grégory me demande de te dire de se mettre de ce côté-là, Vidien. Ici, voilà. Non, non, non. Grégory te dit que tu peux t'asseoir à cette place au lieu que je change de place sur le plateau par rapport au micro. Voilà, donc Vidien nous a rejoint. Bonjour, Vidien. Est-ce que, avant d'interroger le commissaire interne, de lui poser une première question, est-ce que vous avez une information pour nous ? Parce que je sais que vous êtes arrivé à Bouillon en suivant pratiquement la course. Ah non, 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 j'ai fait par Bassère. Ah, vous avez fait par Bassère ? J'ai eu un routard qui m'a dit de faire par Bassère, c'est la mieux, en la personne de M. Tomaso, je me suis fait piéger à l'arrivée de Bouillon. Bon, alors, un vrai premier mot avant qu'on passe la parole à M. Orenson-Siméoné. Le premier mot, c'est un peu dur. Comme je viens d'entendre le président dire que tout un chacun doit rester à sa place et laisser des instances diriger leur truc à leur manière, je pense que ce sera la plus belle des choses, qu'au lieu que chacun mène son grain de sel de dire on aurait dû, on n'aurait pas dû, on aurait dû faire, on n'aurait pas dû faire.